Je suis avec le président élu du Burkina Faso, Roque Caboret, qui a remporté la présidentielle dès le premier tour avec 53,5% des voix. Roque Caboret, une réaction tout d'abord ? Une réaction d'abord de satisfaction pour la confiance que le peuple Burkina Béme accorde. Et deuxièmement, satisfaction également pour dire que c'est l'aboutissement des efforts du parti d'une part et de ceux qui m'ont soutenu, des autres partis, puisqu'il y a 17 partis qui faisaient partie de la coalition. Et je dois dire que c'est avec beaucoup de fierté en tout cas que je vais assumer cette responsabilité en étant conscient également, je dirais, de la tâche qui m'attend. Vous venez de remporter cette élection un an quasiment tout juste après la révolution qui a chassé du pouvoir Blaise comme Paoré. On imagine que c'est une émotion particulière ? C'est une émotion particulière parce que je dois rappeler quand même que le 4 décembre 2014, nous avons rompu et fait une rupture avec le parti présidentiel qui était le Congrès pour la démocratie et le progrès. Et je dois dire moins de deux ans après la création du MPP, nous nous retrouvons dans la position d'être le premier parti de Burkina Faso. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux parmi notamment des jeunes révolutionnaires, on a pu lire ici et là sur des réseaux sociaux, qui se disent un peu déçus, qui se demandent si la révolution a été inutile, puisque un an après la chute de Blaise comme Paoré, il y a un nouveau président qui est un ancien cassique du régime qui a collaboré pendant 26 ans avec Blaise comme Paoré. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je réponds simplement que l'élection présidentielle, c'est d'abord le choix du peuple. Et à partir du moment où la majorité du peuple m'a choisi pour assumer cette mission, sur la base de mon programme et sur la base également de mon expérience, il n'y a rien à dire. Je crois que la démocratie d'abord, c'est la souveraineté du peuple. Merci.